salut toi tu vas bien bon de retour après les vacances petite semaine de reprise là on est mercredi 23 août je crois je me suis pas plus renseigné que ça sur les dates donc j'ai repris cette dernière semaine d'août en fait le travail et le vélo taf là je viens de quitter mon travail et puis je me rends et c'est inédit depuis deux ans je me rends un apéro cycliste et donc je vais emprunter mon ancien trajet vélo taf retour en fait pratiquement entièrement voilà jusqu'au mont de celui en fait et donc je me retrouvais sur la rue de vaugirard qui est en train d'être transformé alors en train mais pas totalement du tout il ya des barrières partout donc c'est un tout petit peu nul donc là ils sont en train de nous concocter une bidirectionnelle ce qui est relativement révolutionnaire pour vaugirard puisque vaugirard est à sens unique mais là pour les vélos on va pouvoir passer dans les deux sens alors ça fait beaucoup couler d'encre virtuelle sur les réseaux sociaux là cette semaine justement les prémices de cet aménagement c'est très décrié évidemment par les automobilistes parce que dès que tu prends un tout petit peu d'espace alors en fait sur la majeure partie du temps ça prend de l'espace de stationnement et pas de circulation là ici on voit que on est dans la configuration antérieure c'est à dire voie de bus cyclable tout simplement et puis à gauche ça circule donc ça ne change rien en fait finalement en termes de circulation mais bon là c'était un peu trop précoce pour aller poser ses roues là parce que à part les scooters qui empruntent la piste comme ils peuvent moi même je galère un petit peu là donc on va attendre avant de repasser par ici on va attendre juste que ce soit finalisé puis voilà que ça ait l'air d'un vrai REV réseau express et vélo en l'occurrence et que ce soit bien balisé voilà là tout est en jaune donc ça augure juste d'un concept de courant à piste temporaire voilà est ce que ça va être balisé en blanc nous ne sachons pas mais nous donnons beaucoup d'espoir à ce sujet j'avais plein de petits panneaux pour passer les feux je précise pour les haters qui sont là en train de dire ouais on croit qu'il y a un cyclique qui coille les feux non non ce où il n'y a pas de panneaux je m'arrête puis ceux où il y a des panneaux je passe allègrement une fois que j'ai laissé la priorité à toutes celles et ceux qui doivent l'avoir on a bien vu donc le nouvel aménagement côté préfecture de police et siège de l'UNP puis ma fois après c'est encore la galère donc à un moment donné je vais quand même m'en affranchir parce que voilà comme il ya des barrières partout qui bloquent et ben peut-être que je suis pas du tout légitime à venir poser mes héros ici donc c'est un peu le zigzag c'est un peu le bazar en fait mais bon ça on est dans la phase de transition là on retrouve une conjoncture classique d'avant voilà la voie de bus à droite et voie de circulation générale à gauche pas mal de cyclistes pas mal automobilistes et on réalise que finalement le seul élément perturbateur dans ce flot parce que bon voilà une automobile sa vitesse moyenne en ville c'est 14 km heure un vélo sa vitesse moyenne en ville c'est 15 km heure donc c'est très analogue finalement je suis conscient que je vais choquer beaucoup de militants anti voiture en ville avec ce discours mais c'est quand même beaucoup plus facile de de cohabiter avec des automobiles qu'avec des scooters en l'occurrence scooters et motos qui ont une espèce de puissance incroyable complètement démesurée par rapport à la ville complètement inadaptée par rapport à la ville d'ailleurs je vais le redire parce qu'on le dit pas assez mais plus de 50% des des accidents mortels en ville ça concerne les usagers de de roues motorisées voilà parce que là tu te retrouves avec entre les jambes un engin qui est totalement inadapté de par sa puissance à la circulation en ville et avec les résultats qu'on connaît pour mémoire à paris la moyenne annuelle statistiquement c'est entre 1 et 2 morts par an à vélo voilà alors que la moitié des autres morts sont des usagers de deux roues motorisées et pendant ce temps là bas on a quitté la vaugirard un peu aménagé enfin en cours d'aménagement et on a rejoint la vaugirard traditionnelle telle que je les fréquente et pendant plus de dix ans pratiquement quinze je crois et voilà aucun aucune piste que aucun aménagement en tout genre mais par contre un billard parce que ça venait d'être fait c'était juste hyper agréable de rouler sur un bitume de cette qualité et ben ça fait tout plaisir et puis ça fait plein de picotis partout dans le ventre dans le bas du ventre de retrouver mon trajet vélo taf antérieur je lis beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux de gens qui disent paris c'est horrible ça pue c'est sale et tout ça machin voilà écoute j'ai vécu 22 ans à paris et dès lors qu'on l'a quitté par on l'a regretté mais oui mais tellement tellement paris c'est comme une ville formidable et voilà mais quand tu sais pas l'appréhender quand tu sais pas la vivre quand tu sais pas la repenter en l'occurrence paris voilà pendant plus de quinze ans c'était 22 ans en fait pour l'occurrence mais bon c'était pas le même trajet à l'époque mais c'est une ville dès alors que tu la tu la repentes à vélo et même à la fin des années 90 c'est une ville que tu t'appropris que tu que tu chéris et que tu apprécies beaucoup plus que dans les transports en commun sous la terre évidemment et beaucoup plus que dans ton automobile à faire une moyenne absolument ridicule je parlais de la moyenne la vitesse moyenne d'une automobile en ville en france qui est de 14 km heure évidemment à paris c'est largement en deçà c'est même totalement ridicule tu vois pas carré tes 70 kg tout seul dans ta bagnole parce qu'on va pas se mentir 99% des gens qui se déplacent en auto à paris ils sont tout seuls dans leur bagnole donc quel intérêt d'aller carré tes 70 kg dans ta bagnole d'une tonne 5 pour faire du 4 de moyenne à l'heure c'est juste délirant et je veux dire annie valgo a pas inventé les bouchons c'est c'était notamment ce qui m'a motivé moi personnellement à la fin des années 90 à prendre mon vélo à enfourcher mon vélo pour me déplacer parce que en voiture c'était juste innommable innommable désolé de casser les limites mais voilà on en est là le calcul est là les comptes sont pas bon kévin donc je termine le boulevard le boule miche comme on dit en titiparigo et puis avant de m'engouffrer sur saint germain voilà rien n'a changé c'est exactement la même configuration alors c'est la toute fin du boulevard saint germain avant d'aller se déverser rive gauche et puis moi je vais quitter la rive gauche pour pour la rejoindre la rive droite pour aller à mon petit apéro cyclo là quand même parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas allé et puis j'avais des têtes à voir et des bisous virtuels à donner des bisous du coude voilà en mode covid c'est un peu frustrant alors c'était génial parce que j'ai rencontré de nouvelles têtes des gens que je n'avais pas encore vu mais voilà des des arrobases de twitter je parle d'apéro cyclo c'est des apéro cyclo qui sont organisés sur twitter mainly on va dire et là j'ai rencontré des gens qui sont venus les bras chargés de cadeaux voilà avec plein de petits cadeaux alors tout ce qui a trait aux mignons en l'occurrence parce que c'est mon avatar donc les gens ne s'y trompent pas voilà donc ça peut aller d'un simple pot de yaourt à un petit montage fabriqué maison à plein de choses un pistolet à ou un porte-clés merci observation cycliste j'étais ravi de te rencontrer pour la première fois c'était bien cool voilà fin de saint-germain le classique cloaque habituel avec cette bande cyclable qui existe depuis moult années rien de nouveau à l'est à l'ouest rien de nouveau voilà mais par contre avec une fréquentation cycliste accrue c'est clair c'est évident mais ça roule ça roule et puis grâce au panneau de m12b au feu pour passer tout droit ça roule encore mieux merci paris ça me fait plaisir tellement plaisir d'aller reposer mes roues dans ce coin là alors juste à ce moment là je vais me faire sonner par un cycliste derrière qui voulait absolument me passer bon bah faut te calmer mon grand il y en a quatre devant moi je même si je me pousse tu auras des problèmes pour passer devant je m'embarque sur le quai en E4 bon alors là qui est pas du tout aménagé c'est l'espèce d'autoroute urbaine qui va rejoindre les voies d'accès à l'autoroute A4 donc là tous ces gens là ils sont pas là pour tricoter ou pour ramasser les champignons ils sont là juste pour s'enfuir de la capitale voilà petit d'autres actions tous tout seul dans leur grosse bagnale c'est triste et là je croise une vélo école en plein exercice qui qui apprend à des gens qui ne savent pas par exemple des adultes qui n'ont pas fait de vélo depuis qu'ils étaient enfants voire des adultes qui n'ont jamais fait de vélo de leur vie tout simplement donc c'est hyper important ces vélo école et merci à tout ce milieu tout ce tissu associatif qui s'engage et qui donne du temps du temps vraiment du temps de vie en fait pour aider celles et ceux qui veulent se mettre au vélo pour la première fois à s'y mettre dans les règles du lard le lard ça me concerne plus moins que les autres hashtag de du et puis t'as bien vu alors bon c'était quelques centaines de mètres auparavant mais quand j'ai tourné à droite pour venir chercher le souterrain Henri IV le feu est bloqué en orange clignotant et c'est juste dramatique parce que tout le monde attend pour traverser donc ça veut dire feu orange clignotant s'il y a un passage piéton et bien c'est les piétons et les cyclistes pieds à terre qui ont la priorité pour traverser et tout ce petit monde attend parce que il y a tellement de flux motorisés qui arrivent que personne ne s'arrête mais personne et là tu peux te voir attendre très 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 longtemps avant de pouvoir traverser avant que le premier conducteur qui décide de respecter cette fameuse priorité piéton se présente et encore comme il ya deux voies de circulation bah si on a un qui s'arrête c'est pas dit que celui qui sur la voie à côté s'arrête hashtag dramatique mais les cyclistes grignent les feux et puis menacent les piétons et veulent leur rouler dessus tout ça machin voilà tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux c'est à dire cette espèce de cycliste bashing permanent sur les cyclistes alors que juste en fait finalement les premières victimes de la route à paris après les deux roues motorisées malheureusement ce sont les piétons et c'est pas les cyclistes qui les tuent évidemment bon c'est incroyable ces berges de seine ça grouille de vélo dans tous les sens c'est même trop là ça grouille comme de la vermine bon voilà je suis arrivé à mon apéro chez daniel je te fais un petit bisou je souhaite une bonne fin de journée un bon début de journée selon l'heure un bon midi bon appétit si vous êtes à table et prenant sur la route allez bisous salut